Très heureux avec la délégation qui m'entoure, Rachida Dati, Michel Tabarro, Ronan Le Gleu, d'exprimer notre reconnaissance au président du RNI pour leur accueil. Nous avons voulu ensemble, par notre déplacement, exprimer l'amitié indestructible, l'amitié ancestrale entre la France et le Maroc à un moment difficile de nos relations. Et notre déplacement témoigne de la volonté d'un grand parti français, des républicains, qui ont apporté cinq présidents de la République à la France, de dire que ce lien fondé sur une histoire commune, fondé sur une amitié puissante et forte, ne pouvait pas, ne devait pas être abîmée, altérée, et que nous voulions, par ce message, témoigner de l'indispensable lien entre nos partis, bien sûr, mais surtout entre la France et le Maroc. Nous avons des liens culturels, des liens économiques très puissants qui s'expriment par la présence d'entreprises françaises nombreuses au Maroc, de relations commerciales fortes. Nous avons aussi des sujets extrêmement importants, et le Maroc joue un rôle majeur sur ce continent africain, au Maghreb, notamment dans la régulation des flux migratoires, et nous avons la nécessité de réinstaller sur ces sujets aussi une politique de concertation, de coopération, qui développe tous les éléments de ces questions migratoires, notamment l'accueil en France de ressortissants marocains qui ont une expérience, une expertise, qui est faite souvent sans concertation. Nous avons à lutter aussi contre les fruits migratoires qui viennent de l'Afrique subsaharienne, et pour laquelle le Maroc a un rôle important. Nous avons la question des reconduites depuis la France des étrangers arrivés en situation irrégulière. Nous avons évoqué ces questions dans un esprit d'amitié, de fraternité, oserais dire, qui est fidèle à notre histoire commune. Et puis nous avons voulu, et nous allons y travailler, établir aussi un partenariat entre le RNI et les Républicains, qui permettra d'exprimer publiquement, avec force, notre volonté de travailler ensemble, de travailler dans l'harmonie de nos valeurs, mais de travailler aussi et d'œuvrer, et c'est notre message, à l'amélioration des relations entre le Maroc et la France, parce qu'il est insupportable de mesurer aujourd'hui cette dégradation. Elle n'est ni bonne pour la France, ni bonne pour le Maroc, et nous devons aujourd'hui faire en sorte que les erreurs qui ont été commises, le manque de considération témoignée à l'égard du Maroc, soient réparés. En tout cas, nous y participerons, nous y contribuerons dans notre expression politique en France, parce que nous avons besoin, la France, l'Europe a besoin, et l'Europe ne peut pas adresser des messages aussi inamicaux à l'endroit du Maroc. Nous aurons besoin de ce lien si puissant entre le Maroc, l'Union européenne et la France. Sous-titrage Société Radio-Canada